Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo du jour Alors à priori je peux pas utiliser de potions ici, on se retrouve donc pour la zone que je voulais faire il y a au moins une semaine Donc cette zone c'est le territoire des deux pages juste, je vais vous montrer en fait l'astuce qu'il y a en soi, la ressource à aller dropper Euh non c'est l'HDV ressource, bah non non c'est mineur, en fait dans cette vidéo alors elle est spéciale, vous allez comprendre pourquoi Cette astuce qu'elle m'a là, donc c'est les pierres de Doppel, mais non en fait je ne comprends pas, c'est finalement l'HDV ressource Alors Doppel, non, bah je trouve pas, bah ça doit être, non bah ça doit être ouais dans l'HDV mineur, voilà Si je dis pas de conneries, mais pourquoi je ne trouvais pas d'empire précieuse, peut-être que c'est pas des pierres précieuses d'après eux Ça doit être des pierres magiques, non, impossible, pierre brute, ça doit être ça Euh, non, mais c'est vrai, c'est étrange Je trouve pas les gars, bon bah a priori, bah se trouve, non mais ça se trouve il y en a pas, ça m'étonnerait Voilà la pierre de Doppel, fuck Oh putain les gars, il y en a pas, oh mon dieu Ça, ça veut dire que je pourrais mettre n'importe quel prix, non je regarde Euh, ah c'est insane, ah c'est insane les gars, c'est insane, super nouvelle Si on n'a pas, ça veut dire que vous pouvez monter le tarot, c'est ce que je compte faire Bon, alors cette zone, je vais vous dire où elle est, elle est ici Alors par contre, voilà, c'est une zone spéciale, pourquoi ? En fait, si vous n'êtes pas d'alignement qui est écrit juste au-dessus de l'écran, comme vous pouvez voir Territoire des Doppel, ensuite petit tiré, Bontarien ou Braque-Marien Là en revanche c'est Bontarien, donc regardez, j'ai mis tous mes persos Bontarien Juste pour accéder à cette putain de zone Sinon vous pourrez pas rentrer dans cette zone Donc les mobs, c'est des Doppel, un petit peu classique, avec des noms ultra chelous Mais, bon, ils ont pas non plus beaucoup de points de vie Mais le drop est assez, euh, il est pas chaud, mais si, quand même un peu Enfin, moi en tout cas, je sais que la dernière session, j'ai droppé qu'une seule pierre en 30 ou 40 minutes Autant vous dire que, si vous avez pas de chance, euh, bah, vous allez pas dropper Mais bon, comme vous le savez, j'ai mes petits dragodins de turquoise niveau 5 que j'ai monté moi-même Et donc ils vont quand même m'aider beaucoup Alors, euh, je regarde la prospect, ouais, j'ai 214 Alors il me semble que là il y a une map qui est quand même assez cool Donc les gars, alors dans cette vidéo, je vais essayer de faire une vidéo, voilà Cette fois-ci, je vais essayer de m'y tenir Faire vraiment juste quelques combats, histoire de dropper quelques pierres Et, euh, alors de base, de base, hein Les pierres valent, euh, elles valent combien les pierres ? Ouais, de base, elles valent 20 000 kamas unités Donc autant vous dire que c'est un peu plus cher que les judo à 5 Autant vous dire que c'est une très bonne nouvelle Donc on va tenter ça, on va tenter ça les gars Et puis, euh, voilà Donc là, je vous montre brièvement un petit peu les mobs Donc, voilà, là c'est un doppel et une 3 Bon, il fait quelques dégâts, rien de... rien de bien méchant, bien sûr Là, on a un shawl qui peut être intéressant Bon, là je vais pas tuer les deux Bah, je vais faire le shawl, je vais pas hésiter là-dessus Étant donné que le drop est déjà assez compliqué comme ça Je vous conseille de faire le shawl Maintenant, est-ce qu'il faut lancer des combats avec des doppels ou pas ? Enfin, le plus de doppels ou pas ? Je sais pas Parce que moi, je vous cache pas que les judo à 5 Lorsque je droppe là-bas Franchement, je préfère faire largement des petits combats Parce que les grands combats, j'ai l'impression Qu'ils soient petits ou pas Je leur prie un jus ou deux jus grand max C'est-à-dire que c'est rare J'ai dû dropper une seule fois trois jus Mais c'était hyper rare Là, regardez, la puissance du Xelor Le rollback Bon, je l'ai fait tour 2 C'est pas non plus... Par contre, j'irais où il s'est fait soigner ce connard Ouais, bah oui Il y a des doppels inripsa Bon Ça fait un peu chier ce shawl Bon, bah je l'ai tué Tout ça parce que j'ai fait un crit Donc, pas de shawl Ok, bah super Cette session drop commence plutôt bien Putain, mais les gars, j'ai tellement hâte de le stuffer qu'on va Ouais, ouais Ouais, ça c'est du super soin Mais attends, t'en fais pas Je vais pas te laisser en vie il y a très longtemps Par contre, lui, il a des rêves Il y a 30% hall Pourquoi il a 30% hall lui ? Il est plus HL que les autres C'est peut-être pour ça Peut-être que c'est juste le 2 palénotrophe Je sais pas Bon Est-ce que je le tue ? Non, je le tue toujours pas Le sram, le doppelsram Je vous déconseille De taper des doppelsrams Parce que Bah voilà Tout simplement Vous pouvez voir qu'ils sont tout le temps Ah, il y a quelqu'un ici Merde Petit fail Il est ici Non ? What the fuck Bah il est où alors ce con ? Ah bah voilà Je l'ai trouvé Donc, premier combat Franchement, si j'avais droppé J'aurais crié quoi Parce que Comme je vous l'ai dit Il y a quand même assez peu de chances de dropper Donc là, on a un doppelsram tout court Je vais bien prendre des petits combats Il faut voir que les zones sont quand même assez petites Ça, il faut Il faut le comprendre Bon, après la map était pas non plus dégueulasse Parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de maps dégueulasses Allez, là, on va lancer un groupe de 4 On va espérer dropper Après, voilà Ce qui est sûr C'est que si vous avez une team d'ennu 3 Vous allez en dropper énormément Le prix, comme je vous l'ai dit De base, est à 20 000 kamas unités Et là, en l'occurrence On a pu voir en direct Qu'il n'y en avait plus Donc, il y a aussi un truc Que j'ai oublié de vous dire C'est à quoi sert Ce Ces pierres de doppels En fait, ça sert à crafter la ceinture fulgure Ceinture puissante fulgurante Enfin, la puissante ceinture fulgurante Qui sert elle-même à crafter Enfin Qui donne un paire en fait Qui est surutilisé Et donc, autant vous dire Que les pierres de doppels Ça part très très vite Donc, c'est une bonne astuce kamas En tout cas, si jamais vous avez de la chance Ou si jamais vous avez plus de prospection de moi Moi, j'ai 1250 Pour un groupe de 5 C'est pas folichon Mais, voilà Bon, on va peut-être tenter le châle Parfait Je me Prends pas de dégâts Je vais essayer de la jouer full distance Et on va voir si on drop Parce que je vous cache pas Que si on drop Je serais bien content Il a quand même beaucoup de points de vie Lui Ils ont des rêves Je tape moins fort que d'habitude Ils ont 25% Enfin, lui, il a 25 Les nuits J'ai peur que le Feka Il me le tape Là J'espère que ça devrait aller Ouais, c'est bon Je joue avant Ouais, là, regardez Là, il y a un renvoi de sort Il y a un renvoi de sort du Feka Et je crois qu'il vient de s'enlever Et aussi les armures Ça fait tout droit de voir Les armures du Feka D'à l'époque Bon, là, il n'y a plus de renvoi de sort Hop Ok, parfait Ok, nickel Je tue Ouais J'aimerais bien Une de top le KRA Parce que ouais C'est un Doppel KRA, ça Si vous n'avez pas remarqué Mais c'est vrai que là Étant donné qu'il n'y en a plus En HDV Des pierres de Doppel Bon, toujours pas de drop Le taux de drop Je le connais pas par cœur Mais étant donné qu'il n'y en a plus Même une seule pierre Je pense que je pourrais très clairement Monter le prix à 30 000 KMA unité Si jamais je drop Regardez Là, on va essayer de voir Si avec un seul Doppel Si ça peut passer Bon, c'est un Doppel SRAM J'aime pas le Doppel SRAM Parce qu'il faut savoir Que l'œil de taupe Ne me rend plus en fait visible Enfin, ne rend pas visible Sur un point 29 En plus là Ah bah c'est parfait Parce qu'il n'a pas beaucoup de points de vie Donc je crois qu'il était un peu plus en haut On va essayer de le trouver Le tour 1 Ah bah c'est parfait Nickel Si jamais on drop sur un seul Doppel Ça serait complètement insane Ça serait De la chance pure et dure Bon les gars Ce que je vais faire C'est que je vais AFK Et étant donné que là Il y a déjà 9 minutes Bientôt 10 minutes de vidéo Je vais vous filmer uniquement Les fins de combat Histoire que vous voyez un petit peu Ce que ça donne A tout de suite Ok bien Reléga Alors On va Finir Avec un shawl Un groupe de 4 Et rien Bon l'XP Il est pas ouf non plus Les kamas Bah on en a pas A priori Sur ce genre de Doppel Du coup Bah on va continuer En espérant dropper Bah tiens Là il y a un petit Doppel Yop solo Je me dis que On sait jamais Sur un malentendu Ça peut passer Donc là Inutile de ramener Tous les persos en haut Bon il a quand même 500 points de vie Bon il se tape une vite A 150 Ok C'est quoi la prochaine étape Donc c'est ça qui est cool Avec la baguette des limbes C'est que je peux Assez Aisément Me booster Juste avec la maîtrise Et taper Et ça franchement C'est un kiff C'est un plus D'autant justement Que je passe de 9 A 10 PA Enfin de 4 à 5 PM Plutôt Alors Il m'a juste souffle Autant dire que le double Yop Il a pas l'air ouf Je sais pas si il tape fort Un corps à corps Bon je sens qu'on va pas dropper On droppe pas Rendez-vous Prochain combat Bon allez C'est parti Que la chance soit avec nous Un petit peu Là c'est un groupe de 3 Et un châle Toujours pas Voilà bon Comme je vous l'ai dit Un petit peu dans le titre C'est une zone spéciale Et c'est surtout Une zone quand même Assez dure A dropper Donc je pense Que ça reste une zone Réservée aux chanceux Et aux chanceuses Du coup Bah les gars On est parti Bah là a priori Ça m'étonnerait même pas De voir que c'est une team Des neutrophes J'arrive pas à voir D'ici comme ça Mais En plus D'autant justement Que la zone Voilà comme je vous l'ai dit Vu qu'elle est spéciale Bon elle est déjà C'est petite comme ça Mais en plus Bon voilà Le drop Il est pas Ça sort pas en fait Voilà C'est vrai que le drop Des judo à 5 Est difficile Enfin Difficile Il est abordable Mais là Les pierres de Doppel C'est très clairement Voilà Si vous avez une grosse Grosse chance Venez ici quoi Prenez pas la tête Venez ici Vous allez faire vraiment Des couilles en or Donc là a priori Il y en a un petit châle Dégueulasse Hein Prévisible C'est toujours Un châle dégueulasse Là c'est à mes yeux Mais bon Vu qu'ils sont que deux Oh non Ça en fait qu'il y a Et voilà Envoi de sort Il est sûr Qui a sur lui-même Pour une fois Mais bon Il a quand même balancé Une armure haqueuse Je suis sûr Il y a des personnes Qui comprennent rien Au sort De 25.29 Armure haqueuse Je dirais Qu'est-ce que tu racontes Les faits Qu'à un actuel C'est pas comme ça Bah oui Ça a changé Les gars Ça a changé Il y a des gens Qui ne jouaient pas De 25.29 Enfin Faut savoir que Fraction Ça a été modifié Après 1.29 Il me semble C'était modifié Dans la 2.10 2.20 Ou je sais plus Dans la 2.30 Mais C'est vrai qu'il y a eu Beaucoup de modifications Et c'est vrai que Le fait qu'avant Mais il était cancéreux Mais même le fait qu'à Alors actuel Il reste cancéreux A travers son retrait P en fait C'est ça qui est C'est à tant qu'à Mais a nerfé Justement les faits Qu'à voilà Avec le sort fraction Je pense que vous vous souvenez Ce sort Mais complètement Mais abusé Et ça c'est un mot Très très faible Bon toujours pas de drop Les gars On se retrouve pour La fin du prochain combat Ok on enchaîne Avec ce combat là Avec un petit groupe De 2 je crois Plutôt très rapide Et une pierre Yes Yes Non autant vous dire Que là ça doit faire quoi Ouais bah oui Ça fait environ Un quart d'heure Que j'ai commencé Ma première pierre Que je vais revendre A 30 000 kb J'irai revendre ça Je pense hors vidéo Plus tard Donc ça fait plaisir Une pierre Mais autant vous dire Que voilà Si vous êtes Beaucoup plus chanceux Pardon que moi Voilà Vous pourrez en dropper Bien plus que moi Et surtout si vous avez Plus de prospection Et plus de personnages Et plus des neutrophes Donc là c'était Ce que je voulais vous montrer La puissante ceinture fulgu Il en faut 50 Et après il faut des cuirs Un petit peu de tout Mais bon les cuirs Ça vaut rien je crois Donc il y a que les 50 pierres Qui valent quelque chose D'autant que cette ceinture Elle vaut au moins 1 million 1 million d'euros en HDV Autant vous dire Que si jamais Vous avez la foi Et bah vous en droppez 50 ici des pierres Et ensuite Vous pouvez crafter La puissante ceinture Et la garder pour vous Ou la vendre directement en HDV On rush les combats Je vous dis A tout de suite Ok les gars Donc voilà Le prochain combat D'ailleurs il est possible Qu'il y ait une sorte De décalage en fait Par rapport à ma voix Et par rapport A l'affichage en fait Des combats Ça j'ai l'impiné En tout cas C'est ce que j'avais remarqué Dans une vidéo Session drop Que j'avais faite Par rapport au drop Dans la zone gelée En fait Que je l'ai proposé Je crois c'était hier Ou avant-hier Mais ouais J'ai vu qu'il y avait Une sorte de décalage Surtout vers la fin Mais en fait je crois C'est parce que A chaque fois que je fais pause Il y a une sorte de Il y a un petit soucis Je sais pas C'est pas bien réglé Donc je suis désolé Si jamais il y a une sorte De décalage Par rapport à l'affichage Bon c'est pas Plus un décalage De 30 secondes quoi C'est un décalage De 3 ou 4 secondes Grand maximum Mais voilà Je sais qu'il y a des personnes Peut-être que ça dérangerait Donc là les gars On se fait encore Un petit combat Contre un doppel C'est le doppel aux âges Je crois Non il n'y je sais pas Je n'arrive pas à voir Ça avec gueule Je crois que c'est Il n'y aurait plus ça Non ? Bon on m'en regardait Ce qui est cool C'est que là On a peut-être une chance De dropper Ah j'aurais kiffé Dropper juste sur un seul mob En plus il y avait Deux étoiles Bon là il n'y a pas d'étoiles Après voilà Comme je vous l'ai dit Moi je privilégie Beaucoup les petits groupes Parce que franchement Le drop dans Dofus Surtout sur un point 29 C'est très très aléatoire Comme je vous l'ai dit Quand j'étais en panneau Aventurier Je droppais mieux Au Waa5 Quand on a un panneau Plus prospection C'est histoire de dire que Bon lui il a 50% feu T'as fumé quoi en fait Pour avoir 50% feu Non mais sérieusement C'est l'élément où je tape Donc il a 50% feu 18 haut Il y a de sacrés rêves Je ne comprends pas pourquoi Bon Chat je m'en fous Une fois je vous répète La prospect dans Dofus 1.29 C'est une grosse blague Enfin c'est une grosse blague Oui et non Parce que Il faut dire une chose Si vous avez une team Des neutrophes Et que vous avez 500 pp sur chacun de vos persos Vous allez dropper La terre entière Franchement vous faites un combat Vous droppez le bis Le tutu Tout dans le même combat Et tout ça Contre un changeant Autant vous dire que C'est contradictoire Ce que je dis Mais Ce que je veux dire Par là c'est qu'il y a Certaines ressources Qui Justement Sans la Sans la pp Et bien ça change Pas grand chose Et je fais vraiment Référence Au Au judo à 5 Vraiment Bon je l'en fais Beaucoup mieux que ça Ça c'est Oh putain yes Trop bien Encore une pierre de Doppel Bon bah ça en fait 2 Dans cette vidéo Au moins J'aurais pas fait cette vidéo Pour rien Ça en fait déjà 2 Donc pour moi ça me fait 60 000 kamas Je pense que ça se revendra Quand même assez bien On va essayer d'enchaîner Les combats Essay d'en avoir un peu plus Avant que cette vidéo Ne puisse Se terminer Parce que j'ai déjà Quand même 16 minutes De vidéo Je vous dis A tout de suite Ok bon Les gars Combat plutôt simple Excepté que ce connard A 50% feu Encore une fois Ouais non mais je crois C'est le Doppel Bah non tout à l'heure C'était pas le Doppel Et une troffe Ou c'était le Doppel Zellore qui avait 50% feu Je sais plus Mais c'est très énervant Bon Un petit combat de 2 A priori pas de drop Je vous cache pas Qu'une 3ème pierre C'est vraiment le bienvenu Parce que se faire 100 000 kamas Comme ça En 10-15 minutes Enfin plutôt 10-20 Que 10-15 Bon Après Le mieux Ouais Donc là ça repop Tiens ici on a un Doppel FK Bah pareil Doppel FK j'aime pas Moi je vous conseille Les Doppel Kras Parce que les Doppel Kras Ici ils ont Je sais pas Moi j'ai l'impression Qu'ils ont vraiment Pas beaucoup de portée Moi ils me tapent quasiment jamais Enfin voilà Les Doppel Kras Il y a C Il est plus bidon Par contre les Doppel FK Bah là regardez Voilà Il renvoie de sortie 1 Et après oui Ça dure 2 tours Mais je crois C'est un petit bug Ouais voilà Hop Je me fous le boost Les gars On se croirait Sur 2.46 Par contre Je vais faire le chal Puisque peut-être Que ça va changer la donne De toute façon là Il était sous renvoi de sort Donc là je vais le taper Je vais cliquer un peu de PO Comme ça il fera rien du tout Ouais C'est par pas terminé Yes C'est bon Ça finit pas J'ai déjà donné la PO Mais je sais pas s'il est nu Bon alors assez je pense Dans tous les cas A moins que je balance Un petit souffle ici Voilà Il est nu De toute façon Elle tape très très fort Avec Pelle Massacrante Bon Pas de drop En Contre un seul mob Après il n'y a pas d'étoile Ça c'est assez problématique Parce que les étoiles Ça pourrait vraiment nous aider Par rapport à ce drop Vraiment très difficile Du coup les gars Petite pause Ok Bien heureux les gars Bon a priori Là ça devrait Je devrais pouvoir en finir Avec ces bestiaux Bon Ok Flammish De toute façon C'est un jet trop aléatoire Sur un point 29 Beaucoup trop Là je fais le chal Ah là là J'ai tellement hâte Encore une fois Pour le stuff du hop Là vous allez voir que Petulant ici Aïe J'ai cru au drop J'ai cru au drop Il y avait quand même une étoile Bon C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave De toute façon Il faut pas s'attendre A dropper ce genre de truc Comme je vous l'ai dit C'est extrêmement rare Du coup A tout de suite Ok Bien heureux les gars Là il reste juste Le double Oza Qui tape la fuite Comme une grosse Voilà Vous connaissez la suite J'ai pas fait le chal Trop chiant Ah une pierre Yes Bon bah écoutez les gars Je crois qu'on va On va se laisser là Bah ça me fait 3 pierres En quoi ouais 20 minutes Voilà Tout cassé 20 minutes Je vais les vendre Je vais tenter de les vendre Du coup Directement Parce que là J'ai pas trop envie De rester dans cette zone C'est une zone Voilà Comme je vous l'ai dit Moi j'ai l'impression Que c'est pas ma zone à moi Ce sera peut-être une zone à vous Vous allez peut-être Venir dropper très souvent ici Comme je vous l'ai dit Là il n'y en a plus en HDV Je vous conseille de venir Voilà Si vous avez des neutrophes Des neutrophes Ça peut vraiment vous aider Ça coûte 30 000K Enfin Moi je vais les mettre à 30 000 Maintenant c'est vrai Que le prix de base C'est 20 000 25 000 Des fois il y a des gens Qui baissent à 15 000 Mais bon voilà Ils font ce qu'ils veulent Mais ça part ultra vite C'est tout ce que j'ai à vous dire La preuve en vidéo C'est que Bah Il n'y en a pas quoi Il n'y en a pas en HDV Donc moi je vais me faire plaisir Je vous fais de gros bisous J'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures C'est à dire demain Ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501